Salut à tous, c'est Agüero, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le tour de l'actualité Mercato de l'OM, avec au programme 9 infos qui sont sortis un petit peu partout dans les médias. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on aura une idée un peu plus précise de quel joueur est ciblé, et de quel joueur va partir. Au passage, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM, à mettre un petit pouce bleu, c'est très important, et ça nous encourage à faire encore plus de contenu et de concepts différents. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, est-ce que pour vous ce serait une bonne chose de conserver Adil Rami et Steph Mandanda pour encadrer les jeunes, malgré leur gros salaire et leurs difficultés sportives ? Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On va commencer directement avec un joueur dont le nom est revenu pas mal ces dernières années, mais sans vraiment concrétiser la chose. Moussa Marega du FC Porto serait la priorité d'André Villas-Boas, le nouveau coach. Une information qui nous vient du média portugais Abola, il est évalué à 30 millions d'euros, mais pourrait coûter plus cher. Il a marqué 19 buts cette saison, je vois pas trop Porto le bradé. En tout cas, à mon sens, si le transfert se fait, ce serait une bonne chose, parce que c'est un attaquant capable de marquer beaucoup de buts, et surtout de peser sur les défenses, ce qui pourrait nous aider notamment dans les gros matchs. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette rumeur, justement, avec Moussa Marega. Est-ce que ça peut nous apporter beaucoup, justement ? Moi, je vous ai donné mon avis, et j'attends le vote dans l'espace commentaire. Cette fois-ci, non un peu moins prestigieux, mais dont on a beaucoup parlé, Silas Wamanjituka, le jeune Congolais du Paris FC, est suivi par l'OM, et l'intérêt est visiblement concret. Le joueur a été supervisé par le club, et ce, avec insistance. Mais la Provence, qui nous donne cette info, précise aussi que, pour l'instant, l'OM n'a formulé aucune offre. Selon SkySport, ce week-end, il faudrait débourser environ 5 millions pour se l'offrir, ce qui n'est pas très cher, et qui collerait au projet de recruter des jeunes. La concurrence viendrait surtout de Schalke 04, et d'autres clubs qui n'ont pas fuité. J'imagine qu'en France, il doit être suivi pour un montant aussi faible. Je pense que les clubs vont se bousculer un petit peu. Côté départ, on devrait en avoir cet été à Marseille, mais, selon la Provence, Dimitri Payet ne devrait pas en faire partie. Le quotidien marseillais assure même que Villas-Boas compte sur le capitaine de l'OM. Alors, par choix ou par obligation, sachant qu'il a un gros salaire, et que les clubs intéressés ne se bousculent pas, on attend de voir ce qu'il peut apporter l'an prochain. Après, on sait qu'il y aura aussi l'Euro 2020, et que Payet arrive à hausser son niveau de jeu quand il veut rejoindre l'équipe de France. Par contre, pour Morgan Samson, l'avenir ne devrait pas être à l'OM l'année prochaine. On l'annonçait comme un des éléments bankables qui pouvaient remplir les caisses bien endettées de l'OM, et ça se confirme. Ce week-end, la Provence annonçait que Samson avait une belle cote en Angleterre, notamment du côté de Tottenham et de West Ham. Justement, Sky Sports annonce même que Zubizarreta a discuté avec les agents de Samson, mais aussi que des discussions entre l'OM et West Ham avaient déjà débuté. L'OM voudrait 35 millions d'euros pour vendre le milieu de terrain, et ça se confirme. Il se dit même que Newcastle et Wolverhampton seraient toujours dans la course pour s'offrir le joueur. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de le vendre ? Dites-le moi dans l'espace commentaire. Moi, je pense que si jamais ça peut nous permettre de nous remettre bien financièrement, pourquoi pas ? Après, sportivement, ça peut être une perte puisque c'est un joueur prometteur. Mais est-ce qu'on peut en tirer beaucoup plus ? Je ne saurais pas du tout vous dire. Honnêtement, je suis un petit peu dans le flou comme vous. Du côté d'Iroki Sakai, l'OM compte le garder. On avait entendu dire qu'une prolongation était envisagée, mais depuis, on n'a plus rien entendu à ce niveau-là. Toujours est-il qu'un grand ménage est prévu au poste de latéral droit à Tottenham avec les départs probables d'Orié et de Trippier, qui ne satisfont pas totalement Mauricio Pochettino. Il voudrait des jeunes latéraux, mais en cas d'échec d'autre piste, les Spurs ont coché le nom d'Iroki Sakai. Plutôt sympa d'entendre ce genre de rumeurs. Ça prouve que Sakai plaît ailleurs et qu'on a de la chance de l'avoir. Moi, personnellement, je le vois mal partir. Je pense que c'est plutôt le fait qu'il soit dans la shortlist. Je ne pense pas que ce soit très concret. Aussi vite, il est dans la shortlist, mais il est à la 10e place. En tout cas, lui veut rester à l'OM. L'OM veut le garder a priori, donc je le vois mal partir personnellement. Et j'aimerais autant qu'il reste. C'est un joueur que j'aime bien et un mec qui est vraiment un mec bien. Pour Kamara, la prolongation n'a toujours pas été signée. Du côté de l'OM, on ne s'inquiète pas plus que ça. Pourtant, selon Hammer News, West Ham voudrait le recruter pour l'associer à Issa Diop en défense centrale. Du côté du joueur, visiblement, on veut rester à l'OM. Surtout qu'on lui fait confiance ici. Ce qui n'empêchera sûrement pas West Ham de formuler une offre. Mais je ne vois pas l'OM se débarrasser d'un joueur de son centre de formation, qui en plus d'être performant, est adoré par les supporters. Dans le domaine offensif, Zubizarreta cherche l'attaquant idéal pour l'OM. Et c'est du coup rapproché dans ce but-là de l'AS Roma pour obtenir le prêt avec option d'achat obligatoire de Patrick Tchik, recruté pour 38 millions, bonus inclus il y a deux ans à la Sampdoria. Il a eu un petit peu de mal à s'acclimater, huit buts en deux saisons. Mais il est encore jeune, 23 ans actuellement. Gros salaire par contre, 4,6 millions par an. Pas sûr que l'OM puisse l'assumer, mais en tout cas l'intérêt du prêt avec option d'achat obligatoire serait de contourner le fair play financier, un peu comme l'avait fait le PSG avec Mbappé. En tout cas, il se dit même que du côté de la Roma, le joueur ne serait pas retenu en tout cas en cas de belle offre. D'autant plus qu'ils ne joueront pas la Ligue des Champions, il me semble. Du coup, ils sont un petit peu comme nous, il va falloir dégraisser un petit peu, parce qu'il n'y aura pas les revenus des compétitions européennes. A priori, le Tchèque n'est pas la seule cible offensive. L'OM est aussi intéressé par Gaëtan Laborde. Il y a eu des renseignements, c'est la Provence qui nous dit ça aujourd'hui. Il faudrait une somme apparemment de 15 millions pour l'arracher à Montpellier, où il a fait une plutôt belle saison. 11 buts, 4 passes décisives aux côtés d'Andy Deleur à la pointe de l'attaque Montpellier-Rennes. L'OM s'y est intéressé, mais pas sûr que le club soit prêt à mettre 15 millions sur Laborde en tout cas. Et surtout, vu notre situation financière actuellement, je pense qu'on peut tout de suite oublier avant une éventuelle vente. Même le profil de Jean-Philippe Mateta en Saint-Lyonais plaît à l'OM. Il a fait une bonne saison à Mayence cette saison avec 14 buts. Il attire forcément les convoitises, mais ça a un prix. Le club de Mayence demande entre 35 et 40 millions pour vendre son attaquant. Somme très élevée qui ne pourra pas débourser l'OM. Monaco est intéressé aussi, mais ne compte pas non plus s'aligner sur la somme demandée. En tout cas, il fait partie de ses attaquants qui intéressent le club. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, salut à tous et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501